Amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Self-Provised Learning. On va voir comment une nouvelle méthode Dino V2 pourrait permettre dans un futur proche aux machines de comprendre des images de la même façon que les êtres humains. C'est parti ! Dino V2, c'est donc la méthode qui est le sujet de ce 5 minutes pour un papier d'aujourd'hui. Sur le site du laboratoire IA de Meta, vous trouverez toutes les informations, le code ainsi que des informations ainsi que des démos. On peut faire par exemple ce qu'on appelle de l'estimation de profondeur. Donc on va prendre une image et pour chaque pixel, le modèle va devoir prédire la profondeur. Vous pouvez faire de la segmentation sémantique. Là, on va essayer de détourer, on va essayer de segmenter l'image dans ses diverses parties, c'est-à-dire les objets qui sont présents sur l'image. Ou encore, ce qu'on peut faire, c'est de faire correspondre des points similaires sur différentes images. Par exemple, sur ces deux images, on a une photo de vache d'un côté qui est réaliste et de l'autre plutôt une peinture. Et pourtant, on peut voir que le modèle est capable de matcher des points qui sont similaires alors que pourtant, on a des images qui viennent de distributions qui sont très différentes. Le papier, il a été publié par Meta AI Research, le laboratoire d'intelligence artificielle de Meta, la maison mère de Facebook, et par l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. On va se remettre dans le contexte de la recherche dans ce domaine qui est l'apprentissage autosupervisé. Le problème des modèles en machine learning, c'est leur très grande nécessité, leur très grande dépendance aux données annotées. C'est-à-dire, par exemple, pour de la classification, on va apprendre des images et les catégories qui correspondent. Ces annotations, généralement, elles sont faites par des êtres humains et donc elles coûtent très cher. L'idée du SSL extraire les annotations des données elles-mêmes. Pour ceci, on va entraîner les modèles, non pas directement sur la tâche, mais sur des tâches prétextes. Ces tâches prétextes, elles vont permettre au modèle d'apprendre des représentations, des données d'entrée, qu'on va utiliser ensuite sur des sous-tâches qui sont celles qu'on a réellement envie d'accomplir. Exemple basique en traitement du langage naturel, la prédiction du prochain mot. On apprend un modèle à prédire le prochain mot. C'est ce qu'on appelle, c'est un apprentissage classique pour ce qu'on appelle les LLM, les grands modèles linguistiques. Et ensuite, on va tout simplement soit fine-tuner le modèle, c'est-à-dire continuer l'apprentissage sur des données spécifiques, soit on va tout simplement, par exemple, rajouter une couche au réseau de neurones pour, par exemple, effectuer de la classification sur une nouvelle tâche. Le SSL s'est donc très largement appliqué en traitement du langage naturel. L'avantage, par exemple, avec cette prédiction du prochain mot, c'est qu'on peut effectuer un apprentissage sur de très grandes quantités de données, brutes. Il existe une tendance qui est similaire en vision par ordinateur. Ces modèles, on va utiliser non pas seulement les images, mais on va utiliser des images et on va guider le pré-apprentissage par du texte. Donc, on va avoir des images et leurs descriptions textuelles, comme dans Clip. Et Clip, on va l'entraîner pour mettre en correspondance les images, une image et sa description correspondante. Le problème avec cette approche, c'est qu'on est limité par deux choses. La première, c'est la taille des jeux de données. Effectivement, on doit avoir un jeu de données dans lequel on a les images et les légendes qui vont décrire ces images. La deuxième limite, c'est celle du langage. On est limité par la nature très approximative des légendes. Ces légendes, elles ne sont pas capables de représenter, de capturer la complexité de l'information qui sont sur les images. L'alternative, ça serait de faire du SSL en utilisant seulement des images. C'est faisable, c'est fait sur des petits datasets qui sont spécifiques et surtout qui sont pré-traités, qui sont nettoyés pour garder seulement des images qui sont d'une certaine qualité. On a par exemple le jeu de données ImageNet 1K. Par contre, on est limité du coup par la taille des jeux d'entraînement. On peut imaginer dépasser cette limite en utilisant de très gros jeux de données avec des images qui ne sont pas filtrées, qui ne sont pas pré-traitées. Par contre, le jeu d'entraînement du coup va être d'une qualité beaucoup moins bonne et donc on va avoir une perte de qualité des représentations qui sont apprises par ces modèles et donc une perte de performance dans les sous-tâches. Les méthodes d'apprentissage auto-supervisées qui utilisent seulement des images peuvent être classées, catégorisées en deux catégories distinctes. La première, ça serait le SSL intra-image. Le SSL intra-image, on va essayer de construire cette tâche prétexte à partir d'une seule image et on va essayer d'apprendre au modèle à prédire un signal en se basant sur le contexte local. Exemple, on a cette photo de chat, ici à droite. On va prendre une version désaturée de cette image, donc sans les couleurs et on va apprendre au modèle à recoloriser l'image, c'est-à-dire à prédire les couleurs. On peut reprendre cette image de chat, la subdiviser, la diviser en différentes sous-images qu'on va mélanger de manière aléatoire et on va entraîner le modèle pour réorganiser et retrouver l'image d'origine. Dernier exemple, et c'est une méthode qu'on appelle les MAE, les masques auto-encodeurs. On va prendre une image, cette image de chat de nouveau, on va en masquer une partie et on va apprendre au modèle à réconstituer cette image. Cette approche des MAE, elle a été validée sur les images, mais également sur de la vidéo et sur de l'audio. Par contre, ces méthodes de SSL intra-image nécessitent un fine-tuning supervisé plutôt qu'une utilisation directe. La deuxième approche, la deuxième catégorie, c'est le SSL discriminant. Ici, on va essayer de s'appuyer, non pas sur une image, mais sur des différences qui existent entre des images ou des groupes d'images afin d'apprendre au modèle des représentations visuelles qui sont robustes. Ces méthodes semblent être capables de fournir des représentations, d'apprendre des représentations qui sont, elles, prêtes à l'emploi et qui ont été démontrées comme particulièrement performantes sur tout un tas de benchmarks. On peut explorer un SSL particulier qui s'appelle le SSL contrastif, l'apprentissage contrastif. On va construire des paires positives et des paires négatives. Les paires positives, ce sont différentes transformations alléatoires d'une même image. Cette image de chat, on va la désaturer, on va la bouger, on va la tourner. Ces paires positives, on va apprendre au modèle à créer des représentations qui sont similaires. On a par contre des paires, d'un autre côté, des paires négatives. Ces paires négatives, elles vont représenter des choses qui sont différentes. Ça va être tout simplement des images différentes. Et là, par contre, on veut que le modèle, il aille des représentations, il développe des représentations qui sont différentes. La question principale qui intéressait les auteurs de ce papier, c'est donc le SSL est-il capable, peut-il permettre d'apprendre des représentations visuelles qui sont générales, qui donc peuvent s'appliquer à plein de sous-tâches différentes, si on lui fournit une large quantité de données qui sont traitées, validées et nettoyées. Ce qu'ont fait les auteurs, c'est donc prendre ces différentes méthodes de SSL discriminants et ils ont travaillé pour les rendre scalables, c'est-à-dire applicables sur les très gros jeux de données, mais aussi applicables à des très gros modèles, par exemple comme les transformers. Alors évidemment, pour répondre à la question principale, ce qu'il faut, c'est avoir accès à un très gros jeu de données qui contient des images qui sont traitées et nettoyées. Pour ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé un pipeline qui va automatiquement aller chercher et filtrer des images dans des jeux de données qui ne sont pas traitées et qui va traiter et sélectionner les images de manière automatique sans avoir besoin de faire appel à des annotations manuelles. Ce jeu de données créé contient 142 millions d'images qu'ils ont utilisées pour faire leur validation, mais ils ont également utilisé des jeux de données publiquement accessibles pour valider et comparer leurs méthodes aux meilleures méthodes d'apprentissage auto-supervisées, mais aussi faiblement supervisées comme CLIP. La chose intéressante pour nous, c'est qu'ils ont entraîné ces modèles, mais ces modèles entraînés, ils sont disponibles sur le site de Meta et ils sont utilisables pour faire de la recherche. Et la conclusion, c'est que les représentations qui sont développées avec cette méthode d'apprentissage auto-supervisée sont compétitives avec d'autres méthodes, par exemple comme celle faiblement supervisée comme CLIP. Et donc l'avantage, c'est qu'on a la capacité avec Dino V2 d'apprendre des représentations extrêmement efficaces qui peuvent être appliquées ensuite à plein de sous-tâches, mais surtout en utilisant des jeux de pré-entraînement qui ne nécessitent aucune description textuelle, mais seulement, tout simplement, des images qu'on peut acquérir à peu près partout de façon automatique. Évidemment, le premier point qu'on va aborder, c'est la création de ce jeu de données. La création de ce jeu de données s'appuie sur deux choses. Premièrement, un ensemble de données non traitées, donc d'images non traitées, qui sont obtenues directement sur le web de manière automatique. Ces images, les auteurs disent donc en avoir extrait un total de 1,2 milliard. Le deuxième élément, c'est un ensemble de données d'images qui sont, elles, traitées, validées et nettoyées. Ces images, elles viennent de divers data sets publiquement disponibles, Imagenet 22K, Imagenet 1K ou Google Landmark. Et l'idée de base, c'est donc d'aller chercher à partir des images traitées, des images non traitées qui sont similaires. Première étape, on va créer des représentations, ici, des images non traitées, qui peuvent être extraites grâce, par exemple, à un modèle qui est déjà disponible de représentation visuelle. On va faire la même chose pour une image qui est extraite du jeu validée et nettoyée. L'étape suivante, c'est de supprimer la redondance. On va essayer d'augmenter la diversité du jeu de données en supprimant des images qui sont trop similaires. Exemple, donc, dans les images qui sont extraites du jeu non traitées, on a ces trois images qui sont très similaires, qui représentent une sorte de tarte. Et puis, on a cette image de voiture et on a cette image d'un repas. On va donc supprimer les deux images de tarte qui sont trop similaires pour en garder qu'une seule. Ceci, ça peut être fait très simplement en utilisant des méthodes de clustering. On va regrouper les images entre elles et dans chaque cluster, on va garder qu'une seule image. Cette première étape, elle nous permet donc de réduire la redondance et d'augmenter la diversité du jeu de données. L'étape suivante, c'est celle de la récupération d'images similaires. Ici, on va utiliser la représentation de l'image traitée qu'on a calculée précédemment pour aller chercher dans le jeu de données par similarité. On va retirer celle-là parce que sur cette image, on avait une voiture. Et donc, on se retrouve dans notre jeu de données finale avec notre image traitée du début, notre image de base, et ces deux images augmentées qui ont été recherchées dans le jeu de données non traitées. Et on se retrouve donc avec deux nouvelles images dans notre jeu de données qui a été augmentée. Maintenant qu'on a nos données, on va pouvoir se poser la question du modèle. Comme dit précédemment, le modèle utilisé pour Dino V2, c'est le Transformer. Plus précisément, le Vision Transformer, c'est-à-dire la version appliquée à la vision par ordinateur du Transformer qui, lui, à la base, est fait pour le traitement du langage naturel. On va commencer en prenant une image. Cette image, on va la diviser en patchs de taille similaire. Ces patchs, on va les transformer en une série de patchs. La première couche, elle va servir à transformer chacun de ces patchs. Pour faire cette transformation, ce qui est utilisé dans la pratique, c'est une couche convolutive. Et donc, cette convolution, elle va donner un vecteur pour chacun des patchs. Ça va nous permettre de créer un patch embedding, des représentations numériques de chacun des patchs. On va le rajouter avec une addition qu'on appelle des positions embeddings, des représentations de position qui vont indiquer la position du patch dans l'image. Ces représentations, elles sont également apprises. Seconde chose, on a ce qu'on appelle un class embedding. C'est une sorte de patch vide qui va être utilisé, on va le voir, pour pouvoir utiliser le Transformer comme modèle de classification. Cette série de représentations de patchs et de positions on va la donner à une série de blocs. Ils constituent le corps du Transformer. Ces blocs, ils sont constitués de différentes couches. La première couche, ça va être une couche de normalisation. La deuxième couche, ça va être une couche d'attention, multi-têtes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir plusieurs cartes d'attention. Ensuite, on a de nouveau une couche de normalisation. Et puis, en sortie, on a un perceptron multi-couches. L'attention, le nombre de têtes qu'on a dans la couche d'attention, c'est aussi un paramètre. Le nombre de blocs est variable. Donc, c'est là aussi un paramètre, un hyperparamètre du modèle qui est le Vision Transformer. À la fin, on va obtenir en sortie des représentations pour chaque bloc. Donc, on a les neuf blocs en entrée ici de l'image. À la fin, on obtient neuf blocs qui vont représenter, qui vont être des représentations numériques, visuelles de ces blocs, plus une représentation pour le bloc de classe. Ces blocs encodés, c'est l'image qui a été encodée par le Transformer. Alors, justement, comment se servir de cette image encodée, de cette représentation visuelle, pour effectuer des tâches, par exemple, de classification ou de segmentation ? Pour ceci, on peut rajouter, tout simplement, une partie et de nouvelles couches supplémentaires qui vont être apprises sur une tâche spécifique à partir de cette représentation visuelle. À partir de là, si on prend le bloc de classe, on va pouvoir utiliser, par exemple, une tête qui va être un MLP, un multilayer perceptron, un perceptron multicouche, pour nous donner des probabilités pour chaque classe. Si on veut faire plutôt de la segmentation d'image, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est faire tout simplement ce qu'on appelle du suréchantillonnage, de l'absampling, et ensuite, au final, avec une simple couche de convolution un par un qui va nous passer de cette représentation à une probabilité pour chaque classe, pour chaque pixel. Une tête un peu plus performante, un peu plus compliquée. On va, pour augmenter la taille de cette représentation visuelle, non pas faire simplement de l'interpolation du upsampling basique linéaire. On peut imaginer utiliser un réseau MLP ou des couches de déconvolution, par exemple, pour faire de l'upsampling à prix, pour de nouveau, à la fin, avoir une couche de convolution un par un qui va nous permettre de passer de l'espace des représentations à l'espace des prédictions par classe pour chaque pixel. Maintenant qu'on sait comment ils ont obtenu leurs données et qu'on a compris quel modèle ils utilisaient, on va s'attacher à comprendre comment ils ont entraîné ce modèle. Alors, un principe important derrière Dino V2, c'est qu'on ne va pas avoir une seule fonction objective, on va avoir plusieurs façons d'entraîner le modèle. La première fonction objective, elle est spécifique à Dino. On va prendre une image en entrée, on va avoir plusieurs découpages de cette même image. On va passer un de ces découpages à un réseau transformeur et qu'on va appeler le réseau enseignant. L'autre découpe, on va le passer à un autre réseau transformeur qu'on va appeler le réseau étudiant. Chacun de ces réseaux va nous donner des représentations visuelles encodées, des versions encodées de ces deux découpes de la même image. Alors, comment sont entraînés chacun de ces réseaux ? En fait, le réseau enseignant, généralement, c'est une copie du réseau étudiant, mais les paramètres vont être mis à jour beaucoup moins rapidement. Ça, ça permet au réseau étudiant, lorsqu'on fait l'apprentissage, de ne pas, si vous voulez, suivre une cible qui bouge beaucoup trop rapidement. À partir de ces représentations, on va utiliser seulement la représentation de classe. On va prendre ces représentations de classe, ces deux représentations, on va les passer dans une tête MLP, c'est-à-dire une tête qui utilise un perceptron multicouche, pour obtenir ce qu'on appelle des scores de prototypes. Ces scores de prototypes, on va les passer dans une couche softmax. À partir de là, on peut utiliser ces deux représentations, ces deux vecteurs pour calculer la fonction objectif, c'est-à-dire ce qu'on appelle le loss, la loss function, qui est la fonction objectif d'Inno. Cette fonction objectif d'Inno, elle se base sur l'entropie croisée, PT, ça va être la sortie du réseau enseignant, et puis PS, ça va être la sortie du réseau étudiant. L'entropie croisée, elle est minimum lorsque PT et PS sont totalement égaux. On va donc entraîner le réseau étudiant et le réseau enseignant à avoir des représentations de classes qui sont similaires. Deuxième fonction objective, c'est la fonction objective de iBot. Donc iBot, c'est une méthode qui est similaire à Dino, mais qui est précédente. Pour cette fonction objectif, on va prendre au nouveau notre image de chat, on va prendre une partie de cette image, et puis on va prendre exactement la même partie de cette image pour le réseau étudiant, mais cette fois, on va cacher une partie des patches d'entrée. On va donner l'image entière au réseau enseignant, et donc on va donner seulement les parties visibles au réseau étudiant. De nouveau, on va utiliser les sorties, mais cette fois, on ne va pas utiliser la représentation de classe, mais on va utiliser les représentations des patches. On va du côté étudiant prendre une des représentations d'un des patches qui a été caché en entrée, et on va prendre le patch correspondant dans le réseau enseignant. De la même manière que précédemment, on va prendre cette représentation, ces représentations, on va les passer dans une tête eBot, qui est composée là aussi d'un MLP, et puis la fonction objectif eBot va là aussi se baser sur l'entropie croisée, et on va avoir le PTI qui va être la représentation qui est en sortie du réseau enseignant, et PSI qui va être la représentation qui est en sortie du réseau étudiant. Le I, c'est pour les divers patches qui sont cachés. Avec cette fonction objectif, on va apprendre au réseau étudiant à prédire les patches qui sont cachés à partir du contexte, c'est-à-dire de la partie visible de l'image. Alors, ce n'est pas les deux seuls principes utilisés par Dino lors de l'apprentissage. L'un de ces principes, c'est ce qu'on appelle la régularisation de Coleo. L'idée derrière la régularisation de Coleo, c'est de favoriser une répartition qui doit être uniforme des représentations dans un même batch en calculant la distance minimale entre chaque vecteur et les points. Autre astuce qui est une différence avec la méthode E-Bot précédente, c'est que Dino va utiliser des têtes bien distinctes pour calculer d'un côté la sortie de la fonction Objective Dino et la sortie de la fonction Objective E-Bot. Les auteurs semblent suggérer que ce partage de paramètres pourrait être efficace, pourrait améliorer les performances, mais eux, dans leurs expériences, ils sembleraient qu'ils aillent observer le contraire. Ce qu'ils ont fait, c'est donc qu'ils n'ont pas partagé les paramètres entre les deux têtes, mais qu'ils ont bien gardé deux têtes distinctes. Voilà, on a tous les éléments à notre disposition. Maintenant, on va passer aux évaluations. On va voir comment ils ont validé les performances de ce modèle. On va passer assez rapidement sur chacune de ces évaluations et on va voir en quoi ce modèle Dino 2 est meilleur. La première évaluation, elle a cherché à valider chaque élément de Dino version 2, de Dino V2, par rapport à E-Bot. Les performances originales, ici la reproduction par les auteurs qui a déjà amélioré. Là, on a la classification, donc on reporte le taux de succès. On peut voir que la reproduction déjà des résultats a amélioré les performances. Et puis, à chaque fois, on a KNN, on va prendre les représentations et on va utiliser un KNN pour aller chercher une image la plus similaire. Et puis, sinon, on a linéaire, linéaire, ici la deuxième colonne. Ça va être l'entraînement d'une tête linéaire pour apprendre cette sous-tâche de classification. On peut voir globalement que de nombreux apports augmentent les performances du modèle. On a seulement le Layer Scale, le Stochastic Depth qui baisse avec une couche linéaire. Mais on peut voir globalement qu'on a une augmentation avec un patch size de 14, avec le Coleo qui va à la fonction Coleo qui a augmenté et qui augmente les performances. À chaque fois, un très gros batch size qui augmente également la performance. Et puis, on peut voir à la fin le Dino V2 qui est la méthode totale qui est proposée par les auteurs. On va avoir une performance de 82% de succès contre 72,9% pour le E-Bot basique. Et 84% avec une tête linéaire contre 82,3% avec le E-Bot classique. On a donc une belle amélioration et cette expérience a été menée sur le dataset ImageNet 22K avec un modèle Vision Transformer large. On passe à l'évaluation suivante qui a consisté cette fois à ne pas tester les différentes parties du modèle mais plutôt à tester les datasets. L'ajout de ce dataset LVD 142M a-t-il amélioré les performances ? Vous avez ici un tableau qui vous présente les performances du modèle sur différents datasets. Là aussi, on effectue une classification donc on reporte un taux de succès. On a pour chaque ligne le jeu d'entraînement qui est utilisé. Donc ImageNet 22K, ImageNet 22K 100, ImageNet 1K, des données non pré-traitées et puis le fameux dataset LVD 142M. Ici, on peut voir que seulement sur ImageNet lorsqu'on teste sur ImageNet 1K, on a de meilleures performances lorsque c'est pré-entraîné avec ImageNet 22K. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un dataset qui est extrêmement proche. Il s'agit du même dataset donc on a exactement la même distribution. Mais sur l'ensemble de tous les autres datasets, lorsqu'on teste le modèle sur une distribution de données qui est différente de celle sur laquelle il a été entraîné et qu'on a cette utilisation du dataset augmenté, on a une claire augmentation et on a ce modèle qui est pré-entraîné avec le dataset LVD qui est clairement meilleur sur les autres benchmarks. Les évaluations suivantes vont viser à évaluer si les représentations qui sont créées par Dino V2 sont capables d'une certaine généralisation, c'est-à-dire sont assez générales, c'est-à-dire qu'elles vont être capables de fournir des représentations qui vont donner de bonnes performances sur des sous-tâches qui soit sont appliquées à des datasets qui sont très différents, soit à des tâches qui sont très différentes. Par exemple, au lieu de faire des classifications, là, on va évaluer sur des tâches, par exemple, de détection d'objets ou de classification de scènes. Donc là, on a une évaluation où on va évaluer les différentes méthodes sur la classification d'images, mais sur des objets très différents. Par exemple, Place 205, on va classer des bâtiments ou Inat, on va classer des espèces et aussi sur la classification de vidéos. Par exemple, le K200, il me semble, c'est un dataset où on a différentes actions humaines et donc on doit classer l'action qui se trouve sur cette vidéo. Donc là, on est sur des tâches qui sont très différentes et ce qui est intéressant, c'est de prendre les représentations qui ont été créées par Dino V2 et voir si quand on les utilise comme ça directement en juste entraînant une couche externe, est-ce qu'on arrive à avoir de bons résultats. Ça, ça permet d'évaluer la généralisation, la représentation générale, la capacité à représenter de manière générale les données visuelles. Alors de nouveau, en gras, on a les meilleures performances et on peut voir déjà que de nouveau, le Dino V2 avec un VIT Giant obtient les meilleurs résultats sur deux benchmarks en classification d'image et sur deux benchmarks en classification de vidéo. À chaque fois, Dino V2 obtient en tout cas sur les deux benchmarks de classification de bien meilleurs résultats comparé face à OpenClip, la méthode faiblement supervisée et lorsqu'il est en deuxième place, par exemple sur place 205, on a 2% de différence et généralement, il est également largement compétitif ou meilleur avec les autres méthodes auto-supervisées. Également sur la classification de vidéo, on a des résultats qui sont moins nets mais on a quand même des résultats qui sont au moins compétitifs avec les méthodes faiblement supervisées ou meilleurs que les autres méthodes auto-supervisées concurrentes. On a une autre évaluation qui va se concentrer sur plein de datasets différents dans différentes tâches de classification d'objets, de classification de scènes ou de classification de textures. À chaque fois, on a une comparaison avec les autres méthodes auto-supervisées et avec OpenClip, l'une des meilleures méthodes faiblement supervisées. On peut voir de nouveau en gras les meilleures performances. On peut voir que Dino V2 avec le VT Giant obtient les meilleures performances sur 8 benchmarks pour un total de 13 benchmarks. La meilleure méthode concurrente, c'est une méthode faiblement supervisée donc qui obtient les meilleures performances sur 5 benchmarks au total. On peut voir donc que Dino V2, ses capacités de généralisation sont au moins tout aussi bonnes ou compétitives avec la meilleure méthode faiblement supervisée et qu'elle dépasse les autres méthodes auto-supervisées. En segmentation sémantique, là aussi, on a des datasets, des benchmarks qui sont classiques comme ADE20K ou CityScape. Là aussi, on a des performances qui sont... On a Dino V2 qui est en tête à chaque fois sur tous les benchmarks. Donc cette fois, on reporte le MYU, donc le Mean Intersection Over Union. Et là, de nouveau, on a des méthodes. On a Dino V2 qui fait du 49 contre du 39 pour OpenClip. Donc on a vraiment des représentations pour de la segmentation sémantique qui sont bien meilleures avec Dino V2 qu'avec des méthodes faiblement supervisées. Et puis, Dino V2 reste vraiment compétitif et très bon face à d'autres versions, à d'autres méthodes auto-supervisées, par exemple comme E-Bot ou par exemple sur Pascal Vock, on a 82 sur E-Bot contre 83 pour Dino V2. Et donc, on voit clairement l'apport en fait des méthodes, de la méthode d'auto-apprentissage apportée avec Dino V2 face à E-Bot et surtout face aux méthodes faiblement supervisées. On a de nouveau des évidences de la qualité des représentations qui sont créées par Dino V2. Pour vous donner quelques exemples de ce que permet de faire Dino V2 plus concrètement, on prend des images à chaque fois sur la colonne de gauche, on a des images, ensuite vous avez OpenClip et ensuite vous avez Dino V2. Sur la première ligne, on va faire de la segmentation sémantique, donc on va prendre les représentations créées par Dino V2 ou par OpenClip et on va juste entraîner la dernière couche pour faire de la segmentation ou pour les trois lignes du bas, on va faire de l'estimation de profondeur. Donc on va pouvoir visualiser, on va pouvoir voir la qualité en fait des prédictions qui sont faites avec les différentes représentations. Donc vous pouvez voir que ce soit par exemple la segmentation sémantique, quand elle est faite avec les représentations qui sont créées par Dino V2, on obtient beaucoup moins de bruit et une qualité de la segmentation qui est bien meilleure si on la compare avec l'image de base et également lorsqu'on fait de l'estimation de profondeur, on a beaucoup moins de bruit et une estimation par exemple vraiment sur cette image-là ou sur cette image-là OpenClip ici fait une prédiction qui est très mauvaise alors que Dino V2 ici fait une prédiction qui est plutôt bonne. Ici également, on peut voir qu'on a une estimation qui est bien meilleure également pour la segmentation sémantique ici on peut voir qu'elle est bien mieux faite avec les représentations créées avec Dino V2. Autre exemple, ici vous pouvez voir également de la segmentation mais cette fois avec des exemples qui sont out of distribution c'est-à-dire qu'on va prendre des images qui sont très différentes du jeu d'entraînement ou du jeu de pré-entraînement par exemple vous avez c'est le cas ici ou le cas ici quasiment dans toutes les images où cette fois on a des dessins et donc là on peut vraiment tester la qualité des représentations et ça va permettre d'avoir des représentations qui sont assez générales pour pouvoir ensuite entraîner une méthode sur à peu près n'importe quel type de données visuelles. On peut voir que lorsqu'on fait de la segmentation sémantique avec Dino V2 même lorsque c'est sur un dessin comme celui-ci on a une segmentation qui est très bonne on a une estimation de profondeur qui est assez correcte on peut le voir même que lorsqu'on fait sur un dessin au crayon ici on a une segmentation qui est plutôt pas mal ensuite avec des objets à chaque fois qui sont détectés la table la chaise etc. et une estimation de profondeur qui est aussi pas trop mal donc on peut voir que Dino V2 les représentations sont capables Dino V2 est capable de créer de bonnes représentations même pour des dessins ou pour des peintures. Encore une chose et c'est quelque chose qui me semble assez impressionnant ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont voulu les auteurs ont voulu visualiser les différentes représentations créées par Dino V2 et pour ça ils ont fait du PCA c'est à dire de l'analyse en composantes principales on réduit à trois dimensions ce qui permet d'obtenir une couleur et à chaque fois on va visualiser cette couleur lorsque la première composante est pas assez haute et en dessous d'un seuil ils vont afficher ça en noir donc on peut un peu visualiser selon les couleurs si on a la même couleur c'est à dire qu'on a une représentation on a une feature en sortie de Dino V2 qui sont on a des représentations qui sont assez similaires et si on regarde par exemple si on prend cette photo de vache on a les représentations qui sont créées par Dino V2 on a la tête qui est en vert et si on prend par exemple cette photo de chien on a également la tête qui est en vert et on peut aller plus loin si on regarde de nouveau la photo de la vache on a ici cette partie qui est en bleu et si on prend cette photo de cheval qui semble plutôt être une peinture on a de nouveau la tête qui est en vert c'est à dire qu'on a des représentations qui sont similaires parce que c'est une tête donc on a une interprétation sémantique de la photo et on a également les pattes qui sont également en bleu avec des couleurs qui sont différentes pour les pattes avant et les pattes arrière à chaque fois et puis si on regarde tout simplement les autres images et bien on constate la même chose on a des couleurs différentes pour les différentes parties du corps le chien ici on peut voir que les pattes sont également en bleu violet les pattes arrière en violet les pattes avant en bleu la tête en vert la photo du chien ici c'est pareil on a la tête en vert et puis même si on va sur là des moutons pareil les pattes avant et arrière sont dans différentes couleurs ça veut dire là que même sur une catégorie très large de différents animaux dans différentes positions dans différentes scènes dans différents plans même la vache ici regardez la vache qui est un dessin qui est une illustration on a la tête qui est en vert donc ça veut dire que les représentations elles sont tellement générales qu'elles sont capables de représenter d'avoir de l'information sémantique sur les différentes parties du corps même pour des animaux très différents dans des situations très différentes dans des positions très différentes avec également un style très différent que ce soit de la photo de l'illustration ou du dessin qui démontre effectivement une très grande la très grande généralité des représentations qui sont créées avec Dino V2 et ça ça rend ces représentations extrêmement efficaces lorsqu'on va les appliquer dans plein de sous-taches on va voir de derniers exemples là aussi similaires mais également impressionnants on peut voir ici les lignes qui vont mettre en correspondance des points similaires on peut voir ici par exemple que vous avez la roue du bus qui est liée à la même position de la roue de cette voiture en carton alors que pourtant ces deux images sont extrêmement différentes elles représentent la même chose elles représentent un véhicule mais elles sont très différentes elles sont dans des distributions qui sont largement différentes et pourtant ces représentations on peut voir ont un côté sémantique qui permet de mettre en lien d'un côté la roue du bus et de l'autre côté la roue de la voiture en carton mais c'est la même chose pour des exemples encore plus compliqués regardez ici vous avez cette photo de l'éléphant et vous pouvez mettre en lien des points qui va être par exemple le bout de la trompe de l'éléphant entre cette photo d'éléphant et cette statue d'un éléphant qui est même pas un éléphant qui est probablement une divinité et on peut voir on peut aller dans des exemples plein d'exemples vous avez des liens vous êtes capable de faire des liens entre les ailes d'un avion et les ailes d'un squelette de dinosaure entre les bouts des ailes d'un avion et les bouts des ailes d'un oiseau entre un dinosaure l'illustration d'un dinosaure et le squelette la dépoule du squelette d'un dinosaure ou encore entre ce dessin d'enfant d'un cheval et le cheval la photo d'un cheval et là on va être capable de mettre en lien le bout de la patte ici avec le bout de la patte sur la photo là aussi ça démontre une extrême qualité une capacité de généralisation absolument sans précédent des représentations qui sont créées avec Dinov2 et imaginez quand on va appliquer ça à des sous-taches on est capable de généraliser avec très très peu d'exemples voilà c'est tout pour ce Dinov2 j'espère que vous avez apprécié la présentation de ce papier j'espère que ça a été intéressant pour ceux qui ont suivi jusqu'ici je vous remercie de m'avoir écouté dans la suite de cette 5 minutes pour un papier on va continuer notre exploration des méthodes auto-supervisées on va probablement voir les auto-encodeurs masqués on va aussi s'attaquer probablement aux visions transformeurs et aux transformeurs histoire d'avoir une base mais on va aussi de temps en temps explorer d'autres méthodes ou en tout cas d'autres sous-domaines du machine learning en attendant n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait d'activer la cloche de me suivre sur les réseaux sociaux et en attendant je vous dis à bientôt restez curieux ciao à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501